bonsoir à tous les potos on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau point météo pour ce point météo ce soir nous allons parler de l'épisode méditerranéen qui va débuter ce soir et qui se poursuivra dans la journée de samedi attention donc de très fort cumul de précipitations sont attendus de 150 à 200 mm ces fortes pluies s'accompagneront d'orages violents et ces pluies orageuses intenses pourront être générateurs de crues à certains endroits donc faites très attention donc on a en tout 11 départements qui sont placés en alerte de niveau orange alors il s'agit de l'avéron de la lausère de l'ardèche du gard des bouches du rhum des bouches du rhône oui des bouches du rhône aussi les héros et aussi le var les alpes maritimes et ensuite on a trois départements qui sont en alerte orange pour vent violent en effet un fort vent un vent violent qui va souffler sur la région lyonnaise donc la loire qui est placée en alerte de niveau orange aussi pour vent violent pareil pour l'isère et pour la drôme voilà bien très très bien donc ensuite il ya le littoral des bouches du rhône de l'héros du gars voilà des bouches du rhône du var ou encore des alpes maritimes qui sont en alerte de niveau jaune pour vague submersion donc voile très bien on va maintenant donc se rendre sur météoramas pour commencer ce point météo et donc ça va commencer à partir de ce soir donc voilà donc déjà à partir de ce soir vers 19 heures on voit très bien que ça commence un peu à commencer en effet un de fortes précipitations qui sont attendues en début de soirée par exemple pas non loin du gars avec deux ou des précipitations qui déjà pourront dépasser les 20 millimètres un donc ce qui semble assez significatif puis ensuite à partir de la fin de soirée bas ça va continuer et d'ailleurs attention ces fortes pluies orageuses qui pourront commencer aussi sur le littoral du var ou encore vers les alpes maritimes mais là aussi et vers l'héros à peu près on a aussi de fortes pluies orageuses donc va falloir faire très également très attention aussi sur sur l'héros et puis demain demain dans la nuit voilà ça ça va ça va se mettre en place tout doucement ça va se mettre en place tout doucement sur la méditerranée et on voit très bien que ça commence déjà dans la nuit sur les zones peu maritimes nous aussi sur le var les bouches du rhône mais aussi sur l'héros et le gars donc on a de fortes pluies et qui pourront être génératrices de neige en montagne évidemment sur les pyrénées ce sera à peu près la même chose on aura possiblement des fortes pluies des fortes pluies je veux dire à des les plus modérés ici mais ces précipitations pourraient être sous forme de neige en allant vers la montagne bien ensuite donc demain voilà donc demain matin ça va vraiment se mettre en place comme vous pouvez très bien le constater ici on a vraiment de fort cumul attendu on dépasse pas loin des 20 millimètres on est à peu près à 10 millimètres 10 millimètres non 20 millimètres par an donc on a oui en fait on a de très fortes précipitations qui vont tomber et on verra l'accumulation aussi de précipitations dans tout à l'heure pour voir combien de millimètres sont attendus en l'espace de 24 heures dans votre région dans votre sur la méditerranée en tout cas voilà alors donc ensuite pour demain matin 7 heures et ben ça va continuer évidemment toujours ces fortes précipitations accompagnées de violents orages pour la suite de la matinée ça va continuer évidemment dans l'après midi ça va se décaler vers l'est de la méditerranée toujours avec ces fortes pluies accompagnatrice d'orages violents à 16 heures c'est à peu près la même chose voilà et puis ensuite ça se décalera vers l'italie ensuite en en début de soirée et puis ça va vite se calmer ensuite à partir de dimanche voilà bien on va maintenant se rendre sur météoramas mettez au ciel je veux dire on va aller voir le modèle à rome donc voilà et dépêche toi très bien alors on va d'abord vérifier le paramètre des accumulations précipitations voilà et puis après on ira voir la simulation par satellite et aussi on ira voir aussi les rafales de vent puisque évidemment il ya une alerte orange de niveau de niveau orange une alerte orange de niveau orange oui logique qui est bien présent sur les départements de la loire de la drôme et de l'isère donc voilà on regarde très bien les accumulations de précipitations voilà donc en l'espace de 24 heures on va essayer de zoomer si on peut on ne va pas montrer et bien voilà c'est ici que les précipitations seront les plus fortes on attendrait proche des 280 voire 300 millimètres à l'espace de 24 heures dans ces départements par l'eau de la haute loire surtout sur l'ardèche on a vraiment d'importantes précipitations bien significative 1 je vais voir si on peut juste zoomer parce que pour un moment je crois pas qu'on peut zoomer je veux zoomer comment ce qu'on peut faire mais dites pas que je peux pas zoomer parce que je vois pas vraiment trop trop les accumulations comment comment ils seront bon en tout cas voilà dans cette zone on voit très très bien que que les cumules seront bien sûr très importante donc voilà proche de 300 mm en tout cas de précipitations sur l'ouest de la drôme de la drôme je comprends toujours la drôme et l'ardèche de l'ardèche l'ardèche oui l'ardèche bien sûr donc c'est ici que ce sera a priori plus violent après aussi sur le var ou encore les alpes maritimes ça pourra aussi être violent mais beaucoup moins que sur cette région ici donc l'occitanie la région paca devrait être en tout cas moins fortement touché donc avec avec tout de même de fortes précipitations mais qui ne dépasseront pas les 300 mm ou alors possiblement mais localement c'est le cas ici par exemple la zone rouge évidemment la zone rouge donc 280 à 300 mm d'eau donc voilà bien maintenant on va les voir pour les rafales à max échelle comme vous le savez des rafales de vent sont attendus avec ces orages et donc voilà donc la chaîne météo parle d'une tempête sur le sur le sud est c'est un peu abusé enfin après c'est peut-être possible mais bon je ne vais pas de comme ça ouais oui de parler de tempête c'est un peu abusé un exige exiger c'est un peu exiger pour parler de tempête sur le sud est du territoire donc à priori la chaîne météo c'est un peu gouré mais bon voilà ouais c'est un peu abusé de parler de tempête pour le sud est non il y aura pas de tempête à priori mais bon lâcher météo parler d'une tempête sur le sud est en liaison avec ses avec ses orages et ses fortes pluies donc pour l'épisode méditerranéen donc est annoncé du 130 km heure sur sur les littorales les littoraux pardon méditerranéens bon là ça ira jusqu'à du 190 km heure mais pas vraiment 130 km heure sur le sur les littoraux méditerranéens donc ils ont un peu abusé à la chaîne météo et voilà donc les vents violents vont plus se concentrer sur les pyrénées mais aussi voilà les départements en alerte orange pour vent violent donc les loirs le rôle l'isère et puis la drôme il ya deux départements qui pourraient aussi passer en alerte orange vent violent je pense également à l'ardèche je pense aussi au massif central ou coquantale ouais il ya beaucoup de départements qui pourraient être touchés par une vigilance orange vent violent mais donc voilà bah très bien très très bien alors maintenant ben c'est tout c'est tout pour ce point méta non n'avait oublié la samu la simulation pardon par satellite bien on va jeter un coup d'oeil à ce paramètre donc parce que évidemment savez de force les orages sont prévus de violents les orages sont prévus donc voilà donc ça va déjà commencer ce soir donc on voit très bien un petit c'est petit c'est petit comment dire ces petits amas nuageux un qui signifie tout simplement les cumulonabus et bien qui donnera des orages violents et aussi de fortes pluies significatifs parce que les millimètres de précipitations qu'on pourrait atteindre sur l'ardèche seront très très importante donc comme je les dis en accumulation de précipitations on l'a bien vu sur 24 heures les millimètres pourront dépasser les 280 voire 300 millimètres donc ce n'est pas rien évidemment c'est 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 violent c'est c'est très violent voilà ensuite ça va se décaler vers l'est de la méditerranée pour la journée de samedi puis ça se décalera dimanche vers l'italie donc donc et ben voilà bien et ben moi je vous laisse ici pour ce point météo les potos puis ben je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo donc voilà je vous laisse ici les potos à tout à l'heure